Salut à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine. Alors, prêts à découvrir ce que les astres vous réservent pour les prochains jours ? Avant de commencer, abonnez-vous pour recevoir votre horoscope hebdomadaire et des conseils personnalisés. Et maintenant, place aux prévisions pour votre signe astrologique. Bélier L'aspect du soleil cette semaine met en valeur votre personnalité spontanée et optimiste. Vous brillez de mille feux, et ceux autour de vous ne manqueront pas de le remarquer. Cette période est particulièrement favorable pour soigner votre apparence. Cependant, restez à l'affût des excès. Il est important de se rappeler que la beauté réside aussi dans la simplicité. Alors, prenez le temps de vous chouchouter, mais gardez à l'esprit que votre véritable éclat vient de l'intérieur. Taureau Cette semaine est le moment idéal pour vous lancer dans une nouvelle activité sportive. Si celle-ci implique un défi, c'est encore mieux. Votre vitalité débordante vous pousse à vous surpasser. Pourquoi ne pas envisager de vous inscrire à un club de sport ? Par ailleurs, vous pourriez observer une amélioration de votre situation financière, à condition que vous ayez été raisonnable dans vos dépenses récentes. Enfin, votre capacité à anticiper les besoins de chacun renforce vos liens familiaux. Rappelez-vous qu'un simple geste peut exprimer bien plus que mille mots. Gémeaux Cette semaine, vous risquez de vous perdre dans un tourbillon d'activités. Votre tendance à trop en faire pourrait vous faire lésiner sur le repos. Prenez garde à ne pas vous noyer dans un océan de tâches sans fin. En apparence, vous paraissez solide comme un roc. Et pourtant ! Votre entourage professionnel ne le perçoit pas, mais il y a un risque de dispersion. Il serait plus judicieux de garder les tâches qui demandent le plus de concentration pour plus tard. Par ailleurs, dans votre vie de couple, vous faites preuve d'une audace remarquable et dégagez une certaine fraîcheur. Cancer D'emblée, votre humeur enjouée vous portera cette semaine et pourrait vous réserver de belles surprises. Vous aurez l'opportunité de vous tourner vers une cuisine saine, une démarche qui entretiendra votre joie de vivre. En effet, la communication sera au centre de vos préoccupations. N'hésitez pas à partager vos idées et à vous montrer à l'écoute de celles des autres. Toutefois, le soleil ayant un impact négatif dans votre carte du ciel, une baisse de tonus pourrait se faire sentir. Restez à l'écoute de votre corps et n'hésitez pas à consulter votre médecin si cette sensation de fatigue s'intensifie. Enfin, votre vie sentimentale connaîtra des turbulences. Cette semaine ne sera pas une balade de santé et vous devrez vous préparer à affronter certaines difficultés. Lion En ce moment, il se peut que vous ayez l'impression que les choses vous glissent des mains, que le sol semble se dérober sous vos pieds. Vous avez cette impression de ne rien maîtriser et que tout vous échappe. Vous ne vous sentez pas à votre place. Cette semaine, vous pourriez avoir tendance à fonctionner au coup de tête. Vous devez faire attention, surtout en ceux qui concernent vos dépenses. Les achats impulsifs peuvent être préjudiciables. Par ailleurs, un avertissement gare à l'arrogance. Votre entourage pourrait s'agacer de votre vanité. Il est important de rester humble et respectueux envers les autres. Vierge Si vous ressentez un grand moment de faiblesse cette semaine, n'hésitez pas à annuler des plans pour privilégier votre repos. Il est important de vous écouter et de prendre soin de vous. Ne cherchez pas absolument l'approbation d'autrui et essayez d'agir selon vos valeurs propres. C'est une période propice pour se recentrer sur soi-même et ses aspirations. L'impulsion bénéfique de Jupiter peut vous rendre chanceuse. Saisissez votre chance. Cette semaine, l'univers vous offre une opportunité. N'hésitez pas à la saisir. Balance Vous pourriez avoir des pensées négatives envers vous-même cette semaine. Ne vous laissez pas envahir par ces doutes qui semblent vous assaillir. Il est vrai qu'une phase de questionnement peut parfois être déstabilisante. Toutefois, ne perdez jamais de vue que la beauté vient de l'intérieur. C'est là que réside votre véritable force. Concentrez-vous sur vos qualités et non sur vos défauts. L'autocritique peut être constructive, mais elle ne doit pas vous détruire. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et gardez confiance en vos capacités. Scorpion Cette semaine, votre franchise pourrait être un peu trop mordante, provoquant des tensions avec vos proches. Les discussions pourraient rapidement se transformer en disputes. Par ailleurs, les jeux d'argent, les achats impulsifs et les envies irrépressibles de consommation sont vos pires ennemis. Il est crucial de garder la tête froide et de surveiller de près votre compte en banque. En effet, l'heure est à la rationalité et aux décisions réfléchies. D'autre part, vous pourriez vous sentir un peu affaibli sur le plan énergétique. Il est important de prendre soin de vous et surtout de ne pas négliger votre petit-déjeuner. Enfin, vous pourriez être confronté à des conflits passés avec vos parents. Ce n'est pas le moment de les laisser refaire surface. Il serait préférable de les régler. Sagittaire Malgré une petite forme qui vous accable cette semaine, accordez-vous une pause gourmande. Elle pourrait vous réconforter. L'ambiance environnante peut vous sembler froide, presque hostile, vous laissant un sentiment de malaise. Vous avez l'impression que personne ne vous comprend vraiment et cela peut être déstabilisant. Néanmoins, faites preuve de bienveillance, non seulement envers les autres, mais également envers vous-même. C'est essentiel pour traverser cette période délicate. Une mise en garde, cependant, veillez à ne pas effectuer de dépenses déraisonnables et superficielles. Cela pourrait aggraver votre état d'esprit. Prenez soin de vous, Sagittaire. Capricorne Votre vitalité est au zénith en ce moment et cela se reflète positivement sur votre morale. Vous débordez d'enthousiasme et cela se traduit par des moments de détente bien mérités. Que ce soit un passage au spa, un délicieux repas ou un verre en terrasse, vous savez apprécier ces instants et les partager avec votre entourage. De plus, vous faites preuve d'une grande empathie que vous réussissez à structurer pour apporter une aide concrète à ceux qui vous entourent. Cependant, votre franchise pourrait être mal interprétée. Soyez vigilante, car vous pourriez déclencher un conflit inutile avec vos proches. Enfin, votre humeur dépensière pourrait vous jouer des tours. Il est important de résister à d'éventuelles tentations et de gérer votre budget de manière avisée durant cette semaine. Verso Cette semaine, vos pulsions consuméristes risquent de prendre le dessus. Il est fortement conseillé de résister à ces envies subites, au risque de le regretter ultérieurement. En effet, une gestion saine de vos finances serait plus bénéfique à long terme. De plus, une certaine curiosité pourrait vous pousser à entamer une nouvelle relation sentimentale. Cependant, agir sur un simple coup de tête pourrait entraîner des conséquences désagréables. Il est donc préférable de faire preuve de prudence dans vos actions et décisions cette semaine. Poisson Votre humeur compétitive est à son comble cette semaine et votre forme est au sommet. Il est évident que vous avez un besoin pressant de vous défouler. Heureusement, la semaine se présente sous les meilleurs auspices. La chance semble pencher de votre côté, rendant tout plus simple. Si vous êtes parent, vous parvenez à un équilibre idéal entre autorité et lâcher prise avec vos enfants. Profitez de cette harmonie pour vous épanouir et vivre pleinement chaque instant. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez de votre horoscope. Un grand merci à tous pour votre soutien. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo horoscope. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501